Merci beaucoup de regarder cette vidéo. L'objectif est de pouvoir vous montrer comment vous pouvez mettre à jour le site de shogi.fr et aujourd'hui en particulier nous allons nous intéresser à l'idée de pouvoir faire paraître des articles concernant à votre club. Donc en fait sur le site shogi.fr, comme vous le voyez, sur la page d'accueil, on a accès à un certain nombre d'articles qui ont été publiés. L'idée est que chaque club puisse par lui-même publier ses propres articles permettant de parler des différents événements clés qui se sont passés dans son activité, que ce soit des tournois ou même des animations. L'intérêt est évidemment de pouvoir donner de l'avis sur shogi.fr de manière à ce qu'il puisse refléter l'activité au niveau national, mais également pour vos clubs de gagner en visibilité du fait de cette présence sur ce site. Pour ce faire, il vous sera nécessaire d'acquérir un login et un mot de passe qui vous permettront d'accéder à l'interface d'administration du site. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe vous sera fourni sur demande par le bureau de la fédération sans aucun problème. Pour y accéder, il existe en fait une interface d'administration que vous pouvez atteindre en tapant www.shogi.fr.fr et depuis cette interface, il vous suffit d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, vous arrivez directement sur l'interface de gestion du site. Alors celle-ci est assez chargée, mais la chose qui nous intéresse se trouve en fait sur la colonne de gauche de ce site. Vous constaterez qu'il existe une entrée qui s'appelle article et depuis cette entrée article, on peut accéder à tous les billets qui ont été publiés jusqu'à présent. Donc là, vous pouvez constater la présence de tous les articles qui ont été publiés jusqu'à présent. Et tout en haut, il existe un bouton ajouter qui vous permet de créer votre propre article. Donc l'interface qui vous permet de créer un nouveau billet est relativement simple, comme vous pouvez le voir. Et la première chose à faire, c'est évidemment de saisir un titre pour votre article. Donc le titre est en fait le texte en gras qui apparaît sur la page d'accueil de la fédération dans la liste des billets. Nous vous recommandons pour ce titre de faire le choix d'un texte relativement court et plutôt accrocheur, de manière à donner envie aux gens d'aller voir plus loin. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, on va publier un article sur le championnat de France qui s'est déroulé à Saint-Menoux le week-end dernier. Alors cet article aura pour objet de décrire ce qui s'est passé là-bas et de publier les photos qui nous ont été très gentiment fournies par le club de Saint-Menoux. Donc pour le titre, je fais le choix de quelque chose de simple, tout simplement un nouveau champion de France de Shoggy. A partir de là, vous allez fonctionner par bloc. Chaque bloc a pour fonctionnalité de présenter un élément qui sera affiché. Ça peut être un paragraphe de texte, une photo, une vidéo ou des éléments un peu plus particuliers si ça vous fait envie. Donc le premier texte qu'on va saisir est en fait le texte que l'on voit apparaître sous le titre dans la page d'accueil. Donc ce texte doit être suffisamment explicite pour que les gens sachent de quoi parle votre billet. Et également donner envie d'aller voir plus loin le reste du texte. Donc par exemple, nous pouvons écrire le week-end dernier, le championnat de France de Shoggy s'est déroulé dans la commune de Saint-Menoux. On peut corriger un petit peu pour améliorer le contexte. Voilà. Là, il faut donner envie aux gens d'aller voir un petit peu ce dont on parle. Et donc on dit que c'était une belle occasion de retrouvailles pour la communauté du Shoggy français. Avec à la clé, quelques surprises dans les résultats du tournoi. Dans les matchs, ce sera plus court, ce sera plus efficace. Et donc maintenant que j'ai ce premier texte, il faut que j'indique à la WordPress que la suite du texte ne doit pas être affichée immédiatement, mais qu'au contraire, il faut faire apparaître ce petit lien, lire la suite. Et pour cela, je vais utiliser un bloc qui est fait pour ça, ce qu'on appelle un bloc de structure. Donc je clique sur le plus, qui me permet de créer des nouveaux blocs. Et là, on me propose différents blocs, mais il n'y a pas ce qui m'intéresse, mais je peux aller voir la liste complète de tous les blocs disponibles en cliquant sur tout parcourir. Et là, en l'envoie sur la gauche, je peux essayer de voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui pourrait bien convenir à mon besoin. Et là, je vois qu'il existe lire la suite, ça tombe bien, c'est ce que je veux. Et voilà, il m'a rajouté ce bloc lire la suite derrière mon texte. Maintenant, je peux rajouter un nouveau paragraphe avec la suite de mon texte que les gens liront s'ils cliquent sur le lien du billet pour en voir le détail. Donc là, je continue à rédiger mon texte. Vous noterez que sur ce texte, j'essaie d'utiliser plusieurs mots-clés, en fait, liés à l'activité. Donc, je parle d'échec, de choguie, la commune qui nous intéresse, Saint-Menou. L'idée avec ce texte, sans devenir trop verbeux, c'est que les moteurs de recherche, en fait, vous identifient comme étant une ressource fiable. Et donc, plus vous parlez de choguie, plus vous êtes référencé sur le terme choguie, plus vous parlez de Saint-Menou, plus vous êtes référencé sur le terme de Saint-Menou. Et donc, l'idée, évidemment, dans votre rédaction, c'est de faire un texte qui soit à la fois agréable à lire pour le lecteur, et en même temps, agréable, entre guillemets, pour les moteurs de recherche, pour vous repérer. Alors, dans mon texte, je fais exprès de citer des éléments qui me permettront par la suite, également, de pouvoir faire des liens vers l'extérieur. L'idée est de pouvoir, en fait, relier les informations les unes avec les autres, et donc de créer, là aussi, une espèce de toile liée au choguie qui se référence les unes les autres. En particulier, si vous avez des éléments qui sont cités sur le site de votre club, ce sera intéressant de les mentionner pour ensuite pouvoir créer des liens vers ces éléments, et donc vers votre propre site, de manière à lui faire gagner un meilleur référencement sur les moteurs de recherche actuels. Dans quelques instants, je vous montrerai comment créer ces liens. Donc voilà, mon texte est terminé, et maintenant, je vais pouvoir passer à la partie visuelle de l'article. Lorsque vous avez terminé de taper de votre texte, vous pouvez également rajouter des images. Donc, dans le cadre de cet article, justement, il y avait quand même pas mal de photos fournies par le club de Saint-Menoux. Donc, l'idée étant de vouloir montrer un petit peu ce qui s'est passé, ça avait du sens de rajouter des photos. Donc ici, en fait, quand je rajoute un bloc, je peux choisir un bloc Galerie. Et ce bloc Galerie me permet de rajouter plusieurs images d'un coup. En l'occurrence, j'ai déjà préparé l'affaire ici. Je peux prendre toutes les photos. Et elles sont directement importées sur le site. Et à partir de là, vous pouvez choisir en fait la manière de présenter les images. Ici, vous voyez, il est proposé en trois colonnes. Il est tout à fait possible de faire plus de colonnes si vous voulez mettre plus d'images ou pas. Et on peut donner la possibilité de voir les images en grand. Lorsque la personne clique dessus. Je suis un petit peu déçu ici parce que c'est à gauche. Donc, je peux le centrer. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait ce qu'on veuille. On verra à l'aperçu après. Vous verrez qu'on peut tout à fait analyser ce qui se passe et corriger le cas échéant. Alors, en l'occurrence, cette photo ne m'intéressait pas. Donc, je vais la supprimer. Pourquoi ? Vous allez voir après parce qu'en fait, j'ai l'intention d'utiliser autrement. Une fois que j'ai préparé mon article, je peux également l'enrichir avec différents éléments. En l'occurrence, il me semble intéressant de pouvoir ici mettre une référence directement au club qui a accueilli le championnat de France. Donc, en fait, je peux tout à fait créer un lien ici en sélectionnant le texte. Puis, en créant cette espèce d'encre de chaîne en fait qui est proposée ici. Et là, je peux rajouter une URL. J'ai déjà préparé en fait la chose ici. Donc, je récupère l'URL du site. Et je la place. Et je ne manque pas de mettre ouvrir dans un nouvel onglet afin que si une personne clique sur le lien, elle ne quitte pas pour autant le site shogi.fr. Je valide. Et à partir de ce moment-là, le lien est créé. De la même manière, je vais créer le lien sur les deux partenaires qui ont été présents. C'est la moindre des choses. Sur le même concept. C'est la moindre des choses. Et je peux même rajouter à la fin un dernier petit texte pour dire « Vous pourrez trouver plus de photos sur la page Facebook du club d'échecs et de shogi de Saint-Menon ». Et là, encore une fois, un petit lien, ça ne fait jamais de mal. Alors, vous pourrez vous interroger sur l'intérêt de créer des liens comme ça sur l'article. Alors, il faut savoir que pour votre club, lorsque vous allez créer des articles, le fait de créer des liens sur shogi.fr vers votre club permet en fait d'augmenter sa visibilité, non seulement sur le site en lui-même, bien sûr, mais surtout sur les moteurs de recherche qui ne relèveront que votre club est mentionné à différents endroits. Et ça, c'est bon pour la popularité de votre club et donc pour avoir une facilité à être repéré lorsqu'il fait une recherche sur échecs japonais, par exemple. Voilà. Donc là, on va estimer que notre article est prêt. On va tout de même vérifier à quoi il ressemble. Pour ce faire, bon déjà, je vais enregistrer mon brouillon, comme ça on est tranquille, on ne va pas le perdre. Et là, je peux faire prévisualiser. Et je regarde à quoi ça ressemble. Et je vois qu'en fait, c'est tout à fait acceptable comme présentation et photo telle que je voudrais que ce soit. Donc je suis content. Donc je peux virer ça. Je reviens à mon article. Il s'agit donc maintenant de le publier. Pour publier votre article, il s'agit tout de même de réaliser certaines petites choses en supplément. En l'occurrence, vous pouvez ici définir dans quelle catégorie il apparaît. Il s'avère que c'était un tournoi. Donc on va créer... On a déjà vu de la fédée, ce qui est bien le cas. Et on peut dire qu'il y avait aussi des animations. Et enfin, on peut donc créer ici, tournoi. Voilà. Ensuite, au niveau des étiquettes. Alors les étiquettes, ce sont les mots-clés qu'en fait, le moteur de recherche va repérer lorsqu'il fait son analyse du site. Donc évidemment, vous avez tout intérêt à mettre le mot-clé Shoggy, même s'il est présent sur toutes les pages, parce qu'en fait, ça renforce, pour Shoggy.fr, sa qualité de présentation par rapport au terme de Shoggy. En général, et bon là, en l'occurrence, évidemment, on va prendre Championnat de France. Et pour le reste, en fait, ici, on n'a pas tous les mots-clés qui apparaissent nécessairement, mais il ne faut pas hésiter, par vous-même, à en rajouter d'autres. Par exemple, là, on peut mettre Saint-Menu. Ça tombe bien, il existe déjà. Toc. Puisque c'est à Saint-Menu que ça a eu lieu. Et si le cas échéant, il y avait d'autres points intéressants à mentionner, on pourrait les mettre également dans les mots-clés. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a une image mise en avant. Ça, c'est l'image qui peut apparaître lorsque vous avez différentes mises en place, mises en page qui se mettent en place, en particulier sur la page d'accueil. Et c'est pour ça que j'ai supprimé une photo tout à l'heure, parce qu'en fait, je vais l'utiliser maintenant. Donc, je la retrouve ici. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de remplir la partie extrait. Cette partie, en fait, vous permet éventuellement de mettre, lorsque quelqu'un fait une recherche, par exemple, sur Google, il verra ce texte-là apparaître à la place du texte qui est présent en début d'article. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agirait que de répéter ce qu'on a déjà écrit, donc aucun intérêt à le faire. Pas besoin de le créer. Voilà. Là, l'article, il est prêt à être publié. Donc maintenant, à partir de là, vous pouvez cliquer sur Publier. Ça demande à être publié. Visibilité publique. Publier immédiatement. Ça veut dire qu'éventuellement, vous pouvez programmer un article pour le mettre à un autre moment. Si vous voulez anticiper une publication, par exemple, sur une publicité que vous voulez faire à un moment donné, sur une de vos animations ou autre, vous pouvez les préparer à l'avance. Et après, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Dans d'autres cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc, la bibliothé publique, évidemment. Le but, c'est que tout le monde puisse le voir. Et c'est publié immédiatement. Je clique sur Publier. Et c'est magique qu'à partir de maintenant, l'article existe. Si je vais voir sur le site de la FED, et que je mets à jour la page, voilà, le nouvel article est apparu. Et vous retrouvez la fameuse image qu'on a mis en avant. Et lorsque je clique sur le titre ou sur Read More, qui revient au même, on retombe sur l'article tel qu'il est publié. Voilà. Comme vous pouvez le voir, publier un article sur Shoggy.fr, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'en faire. Je me permets juste de compléter ce que je viens de raconter avec la possibilité de créer des blocs de nature un peu particulière. En l'occurrence, j'aurais pu tout à fait vouloir publier une publicité pour une vidéo qui a été réalisée. Nous avons parmi nous des gens qui réalisent régulièrement des vidéos sur le Shoggy. Il n'y a aucun problème à les publier sur Shoggy.fr. Et pour ce faire, il existe un bloc ici, particulier. Dans les contenus embarqués, vous pouvez avoir un bloc YouTube. Et ce bloc-là vous permet ici de n'avoir que l'URL de votre vidéo à poster. Par exemple, je prends cette vidéo qu'a réalisée notre ami Frédéric de Shoggy Dojo Lyon. Et je peux tout à fait la coller ici. Et à partir de ce moment-là, la vidéo est intégrée à Shoggy.fr. Soyons clairs pour les gens qui s'inquièteraient sur leur taux de fréquentation, c'est bien la vidéo sur YouTube qui est visualisée par les gens lorsqu'ils regardent depuis Shoggy.fr. Et donc vous ne perdez pas du tout de vue. Au contraire, vous avez la possibilité d'en augmenter par les personnes qui découvrirent votre vidéo grâce à Shoggy.fr. Donc n'hésitez pas à ajouter vos vidéos. Là en l'occurrence, évidemment, il ne s'agit pas de la publier ici. Donc je peux tout à fait retirer mon contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour la suite, on va publier une deuxième vidéo qui montrera comment créer un événement sur Shoggy.fr. Et une autre vidéo vous permettra de voir comment modifier la page de votre club sur Shoggy.fr. sur Shoggy.fr